Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas non plus. Je m'appelle Julien Delamare. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Sulo, S-U-L-O. Alors je pense que ça parle à personne. Mais je vous invite à, lorsqu'on sortira tout à l'heure, à regarder les poubelles d'Orléans. Et sur les couvercles, vous verrez probablement ce nom apparaître. Parce que voilà, je suis du côté obscur de la force. Je produis du plastique. Désolé, je vais y aller, je vais vous laisser. Et du coup, quand on m'a posé la question d'intervenir, déjà j'étais très flatté qu'on pense à moi. Je me suis dit, tiens, comment ont-ils pensé à moi ? C'est bizarre. Vers la fin du plastique à usage unique, je me suis vraiment posé une question de légitimité. En me disant, comme je vous le dis, je suis pasteurgiste. Je travaille dans une industrie qui fabrique des produits en plastique. Même si je vous expliquerai après que la raison pour laquelle je travaille chez eux, c'est qu'ils ont pris une orientation qui m'intéresse depuis maintenant une dizaine d'années. Ils ont travaillé sur la matière recyclée. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais je me suis posé une question de légitimité. En me disant, voilà, moi je ne suis pas prof, je ne suis pas chercheur. Je n'ai pas écrit l'article, je n'ai pas fait de recherche en plastique. Je ne suis que marketeur. Ça tombe bien parce que je crois qu'une partie d'entre vous, c'est ce que vous voulez devenir. Et je suis dans une entreprise, en tout cas, qui essaye de travailler à l'utilisation de davantage de matières recyclées. Mais du coup, les propos que je vais tenir aujourd'hui n'engagent que moi, bien sûr. J'ai essayé de me mettre à votre place. Moi aussi, je suis un usager comme vous. Je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice. Levez-vous le matin et essayez de comptabiliser dans la journée combien de plastiques vous toucher. Je pense que c'est plus d'une centaine. Matières plastiques, quelles qu'elles soient, que ce soit du PVC, PP, on en verra tout à l'heure. Et je pense que c'est largement plus de 100. Et c'est une des choses qu'on va voir assez vite. C'est qu'effectivement, le plastique est vraiment partout. Quand on parle du plastique à usage unique, on parle de quoi ? Eh bien, la règle chez nous, en Europe, on a l'avantage de vivre dans un continent où la législation est relativement claire. Ça a été fixé par une directive communautaire. La 2019-904, je ne vous passe que le détail. Mais la définition est donnée en dessous. Alors, je vous indique à la lire. Bon courage si vous en retenez quelque chose. Produit en plastique à usage unique est un produit fabriqué entièrement ou partiellement en plastique et qui n'est pas conçu, dessiné et mis sur le marché pour accomplir au cours de sa durée de vie de multiples voyages blablabla. Bref. Le plastique à usage unique, pour être clair, c'est tous les produits qui, en plastique, sont initialement conçus pour être utilisés une seule fois. Et ça, ça recouvre énormément de champs. Des sacs plastiques, des sacs poubelles, des filets de plastique, des couverts, des sachets, des boîtes, des canettes, des emballages, des gobelets, des bouteilles. Bref. Quand vous voyez cette liste, une nouvelle fois, repassez un peu en boucle ce que vous avez fait depuis ce matin et dites-vous combien l'article avez-vous touché. Le plastique est partout. 4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born. Earth. Pour 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dime-saures, amphibians, reptiles, birds and mammals. They all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow, black liquid. Oil. Humans arrive. And with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract liquid and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. Liquefied. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic it is put into a box. And the box is put on a pallet. And the pallet is put into a container. And the container is put on a truck. And the truck drives to a port where the container is put on a ship. And ship, ship, ship. The spoon arrives 6,000 kilometers around the world. Where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store. Where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room. Where it sits for two months until you select it and pay for it. With the money you've worked hard for and you drive the spoon home. Which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? C'est que souvent on considère, on parle du plastique. Mais c'est impropre. Il y a des plastiques. Et il y a plein de sortes différentes de plastiques. Et toutes sont plus ou moins recyclables. La première catégorie la plus facilement recyclable, c'est le PET. C'est celle que vous allez retrouver dans les bouteilles en plastique principalement. Les bouteilles de shampoing. Les pots alimentaires. Et c'est celui qui a la plus grande vertu de recyclabilité en termes de plastique. Il nécessite néanmoins d'avoir une filière assez stricte. Mais c'est celui qui ne perd pas en tout cas sa qualité lorsqu'on le recycle. Le PEHD, le polyéthylène haute densité numéro 2. Donc là c'est ce qu'on va retrouver dans les seaux, les jouets. C'est ce que nous on va utiliser chez Sulo pour construire de nouvelles poubelles. Et j'y reviendrai par la suite. Et celle-là, elle a un grand avantage aussi. C'est qu'elle est assez opaque. Et c'est une matière qui là aussi a de grandes vertus en termes de recyclabilité. C'est moi qui touche au câble où je fais des bêtises. Et elle est assez résistante au choc. Le troisième c'est le PVC. Donc là pour le coup on le retrouve dans les carbes bancaires, les canalisations, les gouttières. Après on va retrouver le PVLD, c'est la basse densité. C'est le numéro 4. Donc là on va le trouver dans certains sacs plastiques, les papiers bulles, les films d'emballage, le polystyrène, le numéro 6, qui lui se retrouve dans les gobelets, les cintes et surtout le fameux pot de yaourt qui pose tellement de problèmes. Puisqu'en fait dans un pot de yaourt il n'y a pas qu'une seule sorte de plastique, il y en a plusieurs. Et du coup c'est un peu compliqué de bien recycler les pots de yaourt parce qu'il faut pouvoir dissocier la matière du pot de yaourt pour l'envoyer dans les bonnes filières de recyclage. Le septième c'est ce qu'on appelle les autres. Donc on va retrouver les CD, les DVD, certains tissus, des vêtements que vous portez par exemple en acrylique qui sont issus de la matière plastique. Et j'ai oublié tout là-haut le polypro, le numéro 5, les bouchons de bouteille, les couches pour bébé, les tailles et les glaciers. Donc vous voyez quand on parle d'un plastique, il y a énormément de sources différentes de plastique. Et après lorsqu'on se dit mais ce plastique on l'utilise principalement où ? Dans quel secteur industriel ? A votre avis ? Agroliminaire ? Essayons quoi ? L'emballage. C'est la grande vertu du plastique. C'est que le plastique en fait, sa grande particularité c'est que c'est super en termes de coût de production, c'est super en termes d'utilisation, ça conserve très bien les matériaux, ça a énormément d'avantages aussi le plastique. Ce n'est pas qu'un inconvénient, c'est l'utilisation que l'on en fait et le recyclage qu'on en fait qui peuvent être problématiques. Mais la matière plastique en tant que telle, elle a de grandes vertus. Donc là ici je vous ai mis un peu des statistiques assez récentes qui permettent de se dire qu'en millions de tonnes en 2017, le principal secteur c'est l'emballage. Et du coup, ce que je vous disais, les plastiques sont très utiles dans le domaine alimentaire parce qu'ils sont fantastiques dans le terme de conservation des aliments. 40% environ des produits en plastique sont jetés en moins d'un mois. Le bâtiment, les travaux publics, c'est le deuxième secteur où le plastique est le plus utilisé. Quand vous allez fermer la fenêtre, il y a de grandes chances que votre fenêtre soit en plastique. Les avions aujourd'hui qui volent dans les airs sont composés en parties également en plastique, vos voitures. Bref, sans le plastique aujourd'hui, on aurait beaucoup de difficultés à vivre. Donc c'est vraiment la volonté de dire que le plastique a vraiment irrigué toutes les parties de notre vie aujourd'hui. Donc il est effectivement omniprésent. Mais est-ce qu'on est, comme je vous le disais, conscient des conséquences à la fois de sa production et de son utilisation ? Et c'est là que je vais vous miner un peu de morale. Donc la production de plastique, c'est 367 millions de tonnes par an. C'est à lui tout seul 3,4% des émissions de gaz à effet de serre. Et le principal problème, bien sûr, c'est que le plastique vierge provient de la transformation d'une énergie fossile, comme le disait le voyant tout à l'heure, du métro. Et alors là, c'est ce qu'il y a de plus déprimant. C'est notre dépendance au plastique depuis les années 50. Donc vous voyez, en 2020, 367 millions de tonnes produites de plastique. Et on se rend compte que si on se projette à 2050, on va dépasser le milliard. Là-dessus, la crise du Covid a bien entendu pas aidé, pour le coup, puisque tous nos masques, tous nos matériaux étaient à usage unique et sont aujourd'hui, comme on en discutait ce midi, il existe des sociétés, des filières de recyclage des masques aujourd'hui, mais c'est encore assez embryonnaire, mais ça se développe grandement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter sur ce graphique, c'est de se dire que, voilà, depuis les années 50, 9,2 milliards de tonnes ont été produites, soit plus d'une tonne par habitant. Donc la production, elle a doublé en 20 ans. Mais c'est à partir des années 2000 que là, on est parti en live en vie. Donc la planète a produit plus de plastique que durant les 50 dernières années, depuis les années 2000. Et le phénomène, voilà, s'accentue, puisque 600 millions de tonnes pourraient être produites en 2025. Donc voilà, je pensais, vous pensiez peut-être avoir le moral, mais je suis désolé. Néanmoins, derrière ça, se dire que 12% des plastiques utilisés terminent en microplastique, et là, c'est le gros problème. Aujourd'hui, je vous invite, par exemple, si vous avez des bouilloires électriques, ou si vous faites chauffer du plastique, il y a des microplastiques qui peuvent s'en dégager. Et l'étude de WWF a indiqué que 5 grammes de plastique étaient avalés par semaine par tout le monde, équivalent d'une carte de crédit. Vous bouffez une carte de crédit par semaine. Sans contact. Et bien entendu, ces microplastiques peuvent terminer dans l'océan. Et c'est, voilà, je ne vous ai pas voulu, je n'ai pas voulu vous mettre toutes les photos que vous voyez partout, de Greenpeace, de WWF, où on voit les animaux, on voit le continent, le sixième continent de dérive, qui arrive et qui est quand même très présent. Non mais, une nouvelle fois, ce n'est pas la matière le problème, c'est nous, c'est la matière dont tu l'utilises, c'est la matière dont on s'en débarrasse, c'est la matière dont on l'enfouit ou on le recyclait. La question ne se poserait pas, si on le recyclait davantage. Ça aussi, c'est une donnée qui était intéressante, c'est justement, c'est l'OCDE qui nous le fournit, qui nous permet en fait de dire qu'à l'échelle internationale, comment aujourd'hui, on soit enfoui, incinère ou recycle plastique. Donc, la colonne turquoise, c'est le recyclage. Vous voyez, il y a encore de la marge. Les deux histogrammes du milieu, c'est l'enfouissement et l'incinération. Donc en fait, lorsqu'on a fini d'utiliser le plastique, soit on l'enfouit, soit on l'incinère, mais l'incinération, elle est bonne parce qu'elle permet aussi de développer des réseaux de chaleur, enfin, ça a aussi une énergie qui est utilisée pour le coup. Et l'autre, le dernier, le orange, celui qui est catastrophique, c'est la mauvaise gestion, en gros, c'est la dispersion. Donc c'est le fait qu'on le retrouve un peu partout dans la nature. Et comme vous le voyez, on est encore assez inégaux dans le traitement des plastiques dans le monde. Entre les pays en voie de développement, qui aujourd'hui, voilà, on voit, que ce soit en Afrique ou en Chine, qui, elles aussi, ont fait part d'ailleurs dans leurs négociations sur le climat, de se dire qu'elles ont droit à leur développement. Donc elles ont droit à consommer l'islastique, à faire ce que nous, on a fait, comme des mauvais élèves depuis 30, 40 ans. Et du coup, voilà, la production mondiale annuelle de déchets plastiques a quasiment doublé entre 2000 et 2019. Ces déchets proviennent de deux tiers d'applications dont la durée de vie est inférieure à 5 ans, principalement les emballages, les produits de consommation et textiles. Et à la finale, seuls 9% des plastiques à l'échelle mondiale ont été recyclés en 2019. Et 22% d'entre eux ont été rejetés dans l'environnement. À nouveau, le plastique est problématique, et c'est notre utilisation qui est la plus problématique. Bref, le plastique est présent partout dans nos vies. Il est très utile, parce que, comme je le disais, c'est une matière qui est flexible, c'est une matière qui est légère, elle est incassable, et elle est tout à fait compatible dans beaucoup de secteurs. Elle est cruciale dans le domaine de la santé, on l'a vu avec notamment tout ce qui était pendant le Covid, mais même aujourd'hui, en termes de stérilisation. Mais voilà, comme je vous le disais, pour moi, le plastique, le problème n'est pas vraiment le matériau, même si la production de plastique, elle est consommatrice de CO2, donc ça, c'est un problème, c'est quelque chose sur lequel les industriels doivent travailler. Mais la matière en tant que telle, c'est quelque chose, si on sait l'utiliser dans la durée, est plutôt utile, est plutôt, je n'ai pas envie de dire salutaire, mais en tout cas, qui peut, sur la durée, répondre à beaucoup d'usages. Du coup, une fois qu'on se dit ça, c'est quelles sont les actions qu'on met en place aujourd'hui dans le monde pour limiter l'utilisation du plastique, diminuer l'utilisation des plastiques à usage unique, voire abandonner le plastique. Alors, abandonner le plastique, vous avez vu les statistiques de production, ce ne sera pas demain. Mais, on peut quand même imaginer qu'au plan mondial, et c'est le cas aujourd'hui, et Madame la Présidente en a parlé dans son propos, l'ONU a pris le sujet, c'est la première fois aujourd'hui, que l'Assemblée pour l'environnement de l'ONU s'est appropriée le sujet, et il y a très récemment, le colloque que vous organisez aujourd'hui est parfaitement dans le temps, ça date de 2 mars. Les négociations, alors juste avant l'invasion de l'Ukraine, pour le coup, mais les négociations ont été lancées début mars pour que l'Assemblée des Nations Unies reconnaisse, devant 175 pays par an, qui étaient présents au cours de cette ronde de négociations, pour ouvrir une, prendre une résolution, pour ouvrir à la négociation d'un traité mondial pour mettre fin à la pollution massive. Prenant en compte, et vous l'avez dit, l'intégralité du cycle de vie du plastique, de sa production à sa consommation, jusqu'à son recyclage. Et ça, c'est une première, c'est une première mondiale. Alors, pour le coup, ça paraît loin, parce qu'elle prend la négociation d'un traité mondial, on sent qu'on est sur le temps long, mais en tout cas, le prix est pris. Il y a un effet cliquet, en fait. de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va rentrer dans un ronde de négociations pour envisager et essayer de mieux maîtriser notre consommation de plastique. Et ça, pour le coup, c'est fantastique. Le ronde de négociations a quand même indiqué que le but, c'est d'arriver à un traité contraignant pour l'ensemble des États-nations d'ici fin 2024. En France, alors, plusieurs sujets sur la France. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça ? Le premier, la Convention citoyenne. Vous en avez entendu parler, suite à la crise des Gilets jaunes, le président de la République a désigné une partie de la population française pour discuter sur les sujets notamment liés au réchauffement climatique. Et parmi les propositions qu'avait établies la Convention citoyenne en 2019, il y a effectivement limité le sur-emballage et l'utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac et les consignes dans les lieux de distribution. La proposition avait été retenue, contrairement, par exemple, au fait de rouler à 110 km heure et pas à 130. Celle-ci avait été retenue par le gouvernement et elle a été retranscrite par la loi AGEC. Alors, la loi AGEC, c'est agir en faveur de l'économie circulaire. Je viendrai après plus en détail sur le calendrier de la loi. Mais ce qui est intéressant dans la loi AGEC, c'est qu'elle est l'héritière d'une assez longue tradition en France. Vous avez dû entendre parler en 2018 et 2019 de la FREC, la feuille de route pour l'économie circulaire, où en fait la France est vraiment engagée activement pour modifier son modèle économique français pour aller davantage vers de la circularité de l'économie. J'espère que je n'emploie pas des mots barbares. Vous voyez ce que c'est l'économie circulaire ? On n'est plus dans produire, consommer, détruire. Mais on est vraiment dans un cycle qui permet de vraiment avoir les ACD, enfin vraiment le cycle complet de vie d'un produit, voire même d'un service. Cette loi est rentrée en vigueur en 2020 et assez vite. Les décrets d'application, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, a été pris, donc avril 2020. J'oublie juste de dire une chose. Tout à l'heure, je vous ai défini les plastiques à usage unique par une directive communautaire. La traduction juridique en France de cette directive communautaire, c'est la loi AGEC et les décrets d'application. Donc les décrets nous disent quoi ? Trois objectifs. Le premier objectif, réduire de 20% les emballages plastiques à usage unique d'ici 2025. Deuxième objectif, c'est une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique jugés inutiles, comme les blisters, blablabla, d'ici 2025. Donc tout ce qui est inutile, on supprime. Et le troisième objectif, c'est tendre vers 100% de recyclage de l'ensemble des emballages plastiques à usage unique d'ici le 1er janvier 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce qui est annoncé en termes de date et à retenir, vous les avez devant les yeux, 2021, c'est passé, 2022. Donc au 1er janvier, interdiction des sur-emballages en plastique pour les fruits et les légumes de moins de 1,5 kg, des sachets de thé en plastique et des jouets en plastique. Obligation d'avoir des fontaines à hautes dans tous les établissements recevant du public. Création des éco-organismes. Je ne sais pas si ça vous parle, les éco-organismes. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça vous parle ? Pour tout le monde ? Sinon, j'en reviendrai tout à l'heure en parlant de Citeo et on a un éminent représentant de Citeo. Je suis sous l'œil, j'allais dire de Moscou, mais c'est un propre en ce moment. Sous l'œil critique, mais faites attention à ce que je dis. Au 1er janvier, donc, interdiction de... 2023, pardon, interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods. En 2024, au 1er janvier, interdiction de vente des dispositifs médicaux contenant des microplastiques. 2025, 1er janvier, des laves linge neufs sont dotés d'un dispositif pour retenir les micro-philes plastiques. 2026, interdiction de vente des produits cosmétiques rincés contenant des microplastiques. L'État s'engage fermement à la diminution, voire l'éradication des plastiques à usage unique. C'est parmi les premiers... Je pense même que c'est le premier État au monde à l'avoir indiqué dans une loi. Alors après, c'est une tradition française. On aime bien écrire dans les lois, etc. D'autres pays, et on le verra après, des exemples locaux, l'ont déjà lancé bien avant, donc, pour le coup. Mais en tout cas, nous, il y a une vraie volonté de l'inscrire dans le main. À partir du moment où c'est dans la loi, ça devient, bien entendu, exécutoire. Et donc, sanctionnable. Alors, pourquoi une disparition progressive ? Un peu pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. C'est-à-dire que 2040, c'est presque après-demain. Mais c'est surtout parce que la filière plastique, vu sa place aujourd'hui, si on compte à peu près une centaine de matières plastiques touchées par chacun d'entre nous, c'est des milliers d'emplois aujourd'hui à la clé. Donc si on arrête tout du jour au lendemain, c'est peut-être potentiellement des personnes au chômage. Donc il faut accompagner les entreprises, accompagner les acteurs à moderniser leurs outils de production pour aller vers davantage de plastique recyclé ou peut-être d'autres sources que du plastique. Parce qu'effectivement, il nous faut développer des matériaux alternatifs, des plastiques biosourcés. Alors c'est peut-être souvent une appellation un peu impropre. Je sais que l'ADEME, si vous connaissez l'ADEME, elle n'aime pas trop utiliser, elle dit que le plastique par essence n'est pas trop biosourcé, que c'est un peu compliqué d'associer le bio avec le plastique. Mais on sait aujourd'hui que, par exemple, des entreprises en Bretagne, j'y reviendrai peut-être après, mais travaillent avec des polymères plastiques à partir d'algues, par exemple. Voilà, enfin, aujourd'hui, le progrès technique nous fait dire que la solution de facilité, c'est l'utilisation du plastique, mais peut-être que ce qu'on considère comme plastique aujourd'hui n'est pas ce qu'on considérera comme plastique demain. Et du coup, bien entendu, là, et c'est pour moi la solution principale, c'est qu'individuellement, nous sommes tous, et moi le premier, acteurs de nos choix. C'est-à-dire que quand vous faites vos courses, plutôt que d'acheter des yaourts en pot individuel, c'est acheter en pot collectif. Alors j'y avondrais, parce qu'on a des exemples aujourd'hui assez clairs. Donc du coup, quand on prend ce constat, de cette tendance internationale à aller vers la maîtrise de notre production et de consommation du plastique, en France, où clairement aujourd'hui, on a marqué l'ambition d'arrêter le plastique à usage unique et d'aller vers une maîtrise et une diminution des matières plastiques, ou en tout cas de favoriser son recyclage, c'est comment on arrive aujourd'hui, les clés d'action, c'est à la fois gérer, comme sur tout marché, gérer la demande, gérer l'offre. Et il nous faut pouvoir agir sur ces deux possibilités. Et du coup, on a plusieurs possibilités pour réduire notre dépendance au plastique. On peut le faire collectivement, et il y a effectivement plusieurs collectivités dans le monde qui l'ont fait. La première, parce que c'est la plus ancienne, c'est la ville de Munich, qui s'est assez vite lancée dans la disparition du plastique à usage unique, je crois que c'était presque une dizaine d'années qu'ils l'ont fait, et avec succès. Après, j'ai lu dernièrement, en préparation du colloque, par exemple, que la ville de Mexico a eu quelques problèmes, parce qu'elle a banni de Mexico les tampons, par exemple, pour les femmes. Et ça a posé énormément de problèmes, parce que ça n'avait pas été suffisamment anticipé. Donc, les tampons ont disparu de la circulation, et du coup, toutes les associations féministes ont dit, mais c'est quoi l'alternative ? Vous ne l'aviez pas anticipé ? Donc, vous voyez, quand on dit qu'on affirme un principe, si on n'a pas suffisamment, peut-être, négocié, partagé, et trouvé des solutions, parce que les solutions existent, on peut arriver à des problématiques, comme c'est le cas, en tout cas, dans la ville de Mexico. Pour la ville de Paris, et alors je peux le dire, parce que c'est une copine, pour le coup, qui a été consultante chez eux, donc j'ai un peu suivi ce qu'elle avait fait, c'est que Paris, avant la logique lancée par la loi AJEC, a sorti des guides d'aide, en fait, pour sortir du plastique. Donc, la ville de Paris, en tant que personne morale, elle a un pouvoir de décision, puisque, j'y reviendrai, par exemple, pour ma société, nous, le modèle économique de ma société, c'est de faire ce qu'on appelle du B2A, Business to Administration. Aujourd'hui, nous, on répond à 90% de nos chiffres d'affaires à des appels d'offres. Ce qui veut donc dire que le levier, il est aussi, de la part des collectivités locales, de pouvoir dire, dans leur demande de cahier des charges, dans l'acquisition de produits ou la demande de services, d'inclure une part importante, par exemple, de plastique recyclé, ou de produits éco-conçus, ou ouverts aux filières de recyclage. C'est un point économique très fort. Est-ce qu'à partir du moment où les pouvoirs publics, collectivités locales, par exemple, qui décident de mettre ces critères avec des pondérations très fortes, les entreprises devront s'aligner, puisque si elles ne le font pas, elles ne vont plus. Donc là, là-dessus, vraiment, le pouvoir public a une place énorme. Et je participais à un webinar il y a deux mois de ça. Aujourd'hui, l'État, par l'intermédiaire de l'UGA, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, l'État, est pourvoyeur énormément de marchés publics. Et pour cause, ils achètent des voitures, ils achètent des bureaux, ils achètent plein de choses, comme tout le monde, comme vous et moi. Et bien aujourd'hui, l'État a décidé, dans ces marchés publics, à passer le critère environnemental à 30%. C'est-à-dire que lorsqu'un appel d'offre va être lancé, 30% de la note finale de cet appel d'offre sera fondée sur des critères environnementaux. Du coup, par la disparition du plastique ou la maîtrise des matières plastiques ou l'utiliser davantage de matières recyclées, aujourd'hui, les collectivités peuvent maintenant leur cahier des charges. Je reviens à Paris. Paris, pour le coup, a sorti ses guides, donc l'année dernière, à destination de plusieurs séries de publics. Il y a cinq guides qui ont été publiés, justement, avec des actions pour réduire, repenser ou stopper l'utilisation des plastiques à l'usage unique. Donc on voit bien qu'on n'a pas nécessairement besoin, la loi vient appuyer les choses, mais les collectivités peuvent, par elles-mêmes, par un choix politique, décider de diminuer la dépendance aux matières plastiques. Et la dernière, alors pour le coup, on va peut-être essayer de faire silence, parce que je ne sais plus, je crois que c'est sous-titré, mais merci beaucoup. C'est super bon. C'est l'exemple de la ville de Berkeley en Californie, qui elle aussi a engagé une démarche assez forte en faveur de la réduction et de l'abandon du plastique à l'usage unique. La vidéo dure six minutes, donc je crois qu'il n'y a peut-être que six minutes de sous-titre, mais si on fait silence, peut-être que vous entendrez la voix de madame, je crois que ce n'est pas la maire, mais c'est la jointe au maire en charge de l'environnement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo capsule. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sophie Hahn, qui nous appelle en direct de Berkeley. Merci beaucoup Sophie Hahn d'être avec nous pour partager l'expérience de la ville de Berkeley sur la sortie du plastique à usage unique. Merci de m'avoir invitée à participer à cette conversation avec vous. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie aux Etats-Unis, mais le français est ma langue maternelle. Ceci dit, elle n'est pas ma meilleure. Alors je répondrai principalement en anglais. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a poussé et a poussé la ville de Berkeley à lancer cette campagne pour la sortie du plastique à usage unique? The problem of throwaway foodware, mostly plastic, is both local and global. In the United States, the use of throwaway foodware is more prevalent than in France. Even when eating in at a cafe, it's not unusual to be served on a throwaway paper, plastic, or even styrofoam plate with a plastic cup, fork, and knife. Of course, in the to-go scenario, throwaway food packaging is abundant, often accompanied with handfuls of plastic forks, knives, spoons, and straws thrown in, whether the customer will use them or not. Over the years, the amount of plastic waste flowing into Berkeley's recycling and landfill streams has increased significantly, and more than half of that plastic is foodware. At the same time, the recycling markets in Asia have collapsed, meaning less of our plastics can be recycled and more end up in our landfills. Plastic foodware deposited in our public trash cans or thrown as litter in our streets and parks has increased dramatically, with cans often overflowing. The wind carries this litter into local creeks, storm drains, and waterways, and ultimately, plastic items get carried into the San Francisco Bay. Managing all of this plastic litter is expensive for our city. The public dollars we spend managing all of this throwaway plastic effectively subsidizes the very bad habits of restaurants and consumers. So for both environmental and fiscal reasons, the proliferation of plastic throwaway foodware has significant costs for our city. This legislation also helps solve a global problem. The plastics Berkeley ships across the ocean to be recycled in Asia. While people in Berkeley may feel better about using plastic throwaway items when they can drop them into a recycling bin, we aren't actually solving anything. We just export our toxic problems to others. In addition, we've all seen the heartbreaking images of turtles, birds, and other marine life engulfed in plastic debris and of beaches strewn with plastic. And the Pacific Ocean garbage patch, a vortex of plastics as large as France swirling in the middle of the Pacific Ocean. So the problem we're trying to solve is both local and global and both environmental and fiscal. On parle effectivement souvent du fait que le problème du plastique est uniquement environnemental, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il est aussi économique et fiscal. Si je comprends bien, la stratégie de Berkeley consiste à réduire l'afflux de plastique et d'autres produits jetables dans le flux de déchets finaux en interdisant notamment les articles alimentaires jetables. qui en sont une source très importante pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Pouvez-vous nous faire part du plan et des priorités de la législation ? So, working with a broad coalition of anti-plastics advocates, I authored Berkeley's Single-Use Plastics and Litter Reduction Ordinance. It includes the most comprehensive and far-reaching measures ever proposed to transition a city from plastic to reusable foodware. While at first, in some instances, we require plastic foodware to be substituted with compostable throwaway items. The long-term goal is to move from throwaway to reusable foodware, not to substitute one throwaway product for another. So, the program has four main elements. Restaurants, cafes, and other food establishments are required to use reusable foodware when serving food on the premises. We call that eating in. That means durable, washable plates, silverware, and glasses. Second, all packaging for food taken to go must be in containers that are either compostable or reusable. And third, for coffee and other to-go drink cups, a 25-cent charge will be shown on the receipt as a means of encouraging patrons to bring their own reusable cups. And this charge is not a tax. It is money that is kept by the establishment. The purpose of the charge is the incentive for the patron to bring their reusable cup. Finally, small throwaway items can only be provided if the customer requests and needs them. The program also includes small grants to help restaurants put in dishwashers and purchase reusable items if they don't already have them. It also provides technical assistance to restaurants to help make the transition from throwaway to reusable and compostable foodware. Finally, and in some ways this is my favorite part of the legislation, we have a second phase. The program requires our city to develop a municipal citywide reusable to-go foodware program with standard washable and reusable containers made of glass, metal or durable A reusable to-go program is essential to ending the wasteful production, transport, distribution and use of throwaway foodware, whether it's plastic or compostable. We understand that the issues are very similar to the Parisian context. What are the main actions you have carried out and especially the ones you are the most proud? We did extensive community consultation through public meetings and listening sessions, understanding the economics of the businesses and to hear ideas about how to make this program successful. We also work very closely with advocates and community groups including school children who spoke at public meetings and press conferences. They prepared very powerful statements reminding us that they are the ones who will inherit the earth we are trashing in our blind pursuit of convenience. So I'm most proud of the spirit of cooperation and partnership which ultimately won the day. When the final version of the legislation came before the city council for approval, we had unanimous support from the community and all of my colleagues also voted yes. J'imagine que ça n'a pas dû être aussi facile que ça. Quels ont été les principaux défis ? Well, the greatest challenge was getting the restaurants to buy in. As I said, habits are hard to change. They have their vendors, their stockpiles, they have ways that they do their business and restaurants often have very narrow margins. But restaurants have bought into the legislation and embraced it and ultimately we had many letters from them and from the restaurant associations. Another very unexpected challenge of course is that the program is being rolled out in the context of COVID-19. Restaurants are really struggling. They've had to completely change the way they do business if they're able to do business at all. In Berkeley, at least 25% of our restaurants have already closed. So it's a big blow and it's a hard time to be asking them to implement new practices. but what's incredible is that many of them are actually already starting to comply and are largely in compliance. So it's been very gratifying to see that even under extreme stress, we have our restaurants really eager to participate. Thanks a lot. Peut-être pour terminer de ce que j'ai compris et ce que vous nous avez partagé initialement, c'est que vous avez un ancrage fort ici de par votre famille et des racines françaises. Vous avez vécu à Paris pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot ou un dernier conseil que vous souhaiteriez partager à vos compatriotes parisiens pour supprimer et sortir du plastique à usage unique tous ensemble ? Eh bien, c'est gratifiant de voir que le travail que nous faisons à Berkeley touche une corde sensible non seulement à travers les États-Unis, mais à Paris et aussi dans le monde entier. Il n'y a pas si longtemps, nous n'avions pas cette dépendance à l'emballage en plastique et à la facilité à tout prix. On a survécu des millénaires avec des aliments réutilisables. Comme toutes les mauvaises habitudes, nous pouvons et devons changer. C'est une petite planète et je suis vraiment contente d'être avec vous en solidarité pour la protéger. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour parler both English et French. À très bientôt. Bravo et bonne continuation. Merci. Trois commentaires sur... Oh là, je vous ai réveillé. Trois commentaires sur ce qui a été dit par l'adjointe de Berkeley. La première, c'est que je pense qu'un voyage d'études de la part de l'association serait bienvenue à Berkeley pour aller voir in situ comment ça se passe. Si vous voulez voter à l'unanimité, je veux bien en mettre. La deuxième, c'est que effectivement, la société américaine a une tradition d'utilisation du sage plastique parce que c'est son mode de consommation courant. Je vous prends un exemple tout bête. 80% du café bu en France est bu entre 6h du matin avant 14h. Et il est bu généralement assis soit à la terrasse d'un café, au comptoir ou au cours d'un déjeuner. Aux Etats-Unis, ce même café est bu à 80%, le même montant sur l'intégralité de la journée. C'est le fameux jus de chaussettes si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis, dégueulasse, qui se boit toute la journée et surtout to go, c'est-à-dire avec un mug à emporter. C'est vraiment une tradition chez eux d'utilisation de cette consommation de boissons. Donc, ils ont une vraie tradition de je mange toujours to go et je veux donc un vrai problème d'utilisation de plastique à l'usage unique. Pour eux, c'est un vrai changement culturel. Et le dernier sujet qu'elle a évoqué assez rapidement et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure quand on parlait des histogrammes de l'OCDE sur le recyclage, c'est que jusqu'en 2018, la France mais plein d'autres pays a une partie des déchets plastiques que nous avions et que nous ne sommes pas nécessairement toujours en capacité de pouvoir les recycler chez nous. on les envoyait en Chine, on les envoyait principalement en Chine et en 2018, la Chine a dit stop, débrouillez-vous avec vos déchets. Donc, on a aussi aujourd'hui, la France a cette responsabilité-là aussi, de travailler à ces filières avales de recyclage des matières plastiques puisque nous n'avons plus nécessairement l'exutoire tel qu'on l'a eu pendant aussi des années. ça nous responsabilise aussi. Alors, certes, on peut encore envoyer encore en Turquie, en Malaisie, mais pour le coup, ça aussi, c'est une vraie innovation. Quand vous êtes devant un mur, il faut gérer le mur. Donc, il y a aussi un travail énorme à fournir sur les filières avales. La slide suivante, c'est, on a vu donc, déjà collectivement ce que l'on peut faire en tant que société et en tant que collectivité à la réduction et à la dépendance du plastique, mais individuellement, il est clair que nous avons tous un impact dans nos choix, dans ce que nous décidons d'utiliser comme matière tous les jours. Quand je disais qu'on touchait à peu près une centaine de matières plastiques dans une journée, libre à vous, effectivement, d'acheter davantage en vrac, utiliser des couverts en bambou réutilisables, des pailles en métal plutôt que des pailles en plastique, la lunchbox, des crèmes réutilisables. Pour le coup, je ne fais pas de placement de produit, vous l'aurez tout à l'heure, mais je ne veux pas de voucher pour la réduction. Bref, c'est un choix individuel aussi de limiter notre impact au plastique, les dosettes de café, par exemple. Donc, si 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 agit en cette faveur, nécessairement, nous, industriels aussi, on s'alignera. si la demande du marché évolue, les industriels aussi s'aligneront. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une part de responsabilité à aussi être acteurs, et c'est ce dont je vais en parler tout à l'heure, mais en tout cas, vous aussi, en tant que consommateurs, on peut avoir une action qui peut être utile et efficace. Développer le recyclage. Je parle sous votre couvert, monsieur le président. Alors, Citeo, c'est aujourd'hui notre éco-organisme qui gère la filière de recyclage des papiers et des emballages. Éco-organisme, vous m'avez dit tout à l'heure que ça parlait à tout le monde, donc je n'ai pas besoin de rappeler la définition. Ce qui est intéressant chez Citeo, c'est qu'ils sont passés en société sans but lucratif. Donc, vraiment, la finalité de Citeo, c'est, et c'est écrit, enfin, ce que je vous dis là, c'est sorti de leur rapport... Alors, je ne suis pas membre de Cash Investigation, pour le coup, et je pense que le reportage tel qu'il était fait, je l'ai vu, avait vraiment été fait à charge, parce qu'il y a un énorme boulot, je ne dis pas de là, parce que vous n'êtes pas, mais il y a quand même un énorme boulot qui a été fait par Citeo, et voilà, si on a des données aujourd'hui, des avancées, c'est quand même largement grâce à l'action qu'ils ont menée. Donc, je pense que c'est un peu facile de les jeter avec l'eau du bain. Certes, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on n'a pas à rougir des actions qui ont été menées depuis, je ne sais pas, 20 ans, que Citeo existe, 30 ans ? 92. 92. Voilà, ça m'a dit. Si j'étais à peine né. Du coup, donc voilà, les démissions telles qu'elles ont été définies dans le rapport d'entreprise de Citeo, donc réduire l'impact environnemental sur les emballages et les papiers, et surtout, de trouver le moyen de les recycler davantage. Le modèle économique de Citeo, il est le suivant. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais en gros, son écosystème, c'est d'avoir des entreprises clientes, c'est-à-dire que les entreprises qui mettent des matières polluantes sur le marché payent une taxe, ou des co-contributions, qu'elles reversent à Citeo. Citeo, pour le coup, après, génère, redistribue cet argent, notamment auprès des collectivités locales qui sont donc « clientes », entre guillemets. Par exemple, à Orléans, vous êtes passé au 1er janvier 2022 en extension de consigne de tri. Est-ce que ça vous parle ? Ça, ça, c'est bien, mais c'est symptomatique. L'extension de consigne de tri, je pense que peut-être vous avez dû voir dans vos boîtes aux lettres avoir une consigne de tri longue comme un impôt sur le revenu. Ça, ça veut dire que Citeo a donné de l'argent, enfin donné, a signé un contrat avec la métropole d'Orléans pour développer ces centres de tri, pour être en capacité de trier davantage les matières plastiques. Et donc, vous qui êtes en filière juste avant, vous qui jetez le déchet dans le bac jaune, c'est ce que j'appelle le bac jaune, ça veut dire que, à aujourd'hui, vous pouvez mettre davantage de choses dans le bac jaune. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez mettre dans le bac jaune va être recyclé, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, en tout cas, que vous pouvez en mettre davantage que dans l'ordure ménagère et qu'après, le centre de tri fera le tri entre les plastiques qui sont recyclables et ceux qui ne le sont pas, qui sont à aujourd'hui, qui ne le sont pas et qui sont incinérables. Citeo a également d'autres entités et d'autres personnes morales dans son environnement. Les opérateurs industriels, comme moi, comme celui-là, on travaille également en partie avec Citeo sur des projets, mais Citeo a surtout un énorme impact sur les filières de recyclage, ce qu'on se disait. La Chine, en 2018, interdit de recycler les plastiques chez elle. Citeo travaille avec des entreprises et des filières de recyclage en France pour développer la capacité de recycler les filières des plastiques sur le territoire national. Elle a aussi une influence, enfin une influence, elle est partie prenante avec les pouvoirs publics, elle est consultée par les pouvoirs publics lorsque, voilà, notamment pour la FREC et l'AGEC, la loi AGEC sur l'économie circulaire, Citeo a été consultée par l'État sur le sujet. Bien entendu, le citoyen, Citeo a lancé à des applications les campagnes de communication qu'elle peut faire en vous disant ce que vous pouvez mettre dans votre bac jaune ou pas, ce que vous pouvez mettre dans votre bac jaune. Et elle travaille aussi, ça c'est quelque chose que moi à titre personnel j'en regarde beaucoup parce que Citeo est un peu un incubateur de start-up, elle va aller chercher les start-up qui sont en avance à 4-5 ans sur le marché français et qui ont la bonne idée sur un éco-packaging, qui ont la bonne idée sur une nouvelle matière plastique qu'on n'avait pas vu venir, sur une activité de service. On a notamment dégoté grâce à Citeo, et je les en remercie, une société qui, par exemple, pour nous c'est intéressant, a une technique où sur vos poubelles on va aller mettre des capteurs. On va aller mettre des capteurs qui permettent avec un réseau, un faisceau laser de savoir à quel niveau de remplissage on est du niveau de la poubelle. Donc ça aujourd'hui, c'est des techniques qui ont été développées par de jeunes start-up laser via Citeo. Nous, on est allés voir et on a trouvé ça très intéressant. Donc on a signé un contrat de partenariat avec cette start-up. Donc vous voyez, il y a comme ça tout un écosystème autour de nos déchets à la finale, qui existe et qui, par ce système de le poubeur paye une contribution pour qu'elle soit redistribuée à destination de la population et des organismes publics, à des fins justement de développer le recyclage des plastiques. Du coup, je vous ai remis un peu la dernière infographie de Citeo. Alors pareil, je n'ai pas d'action Citeo, c'est des amis, mais pour le coup, je n'ai pas de... Voilà, je n'ai refait que reprendre l'infographie qui est aujourd'hui disponible sur leur site mais qui sont derrière avec des chiffres illustrés et véridiques. C'est-à-dire que ce n'est pas du greenwashing pour le coup, c'est vraiment les statistiques réelles. Donc je ne vais pas toutes les passer en revue. La chose la plus intéressante, c'est quand même de dire que ce n'est pas effectivement parce que vous mettez quelque chose dans votre bague jaune qui va être recyclé. Ce n'est pas vrai. Mais il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Ce qui n'est pas recyclable aujourd'hui peut l'être demain ou peut l'être après-demain. Donc ça ne veut pas dire que tout compte fait, le mettre dans le bague jaune si ce n'est pas recyclé, ça ne sert à rien. Non. Faites-le. En tout cas, premièrement, si vous pouvez éviter d'utiliser du plastique à titre individuel, faites-le. Mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, mettez-le dans le bague jaune. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, on ne sait pas recycler, tous, demain, on saura probablement et assurément le faire. Je vous laisse lire et prendre connaissance ce qu'il y a là-dessus. Je trouve que c'était des données qui étaient assez rigolotes à connaître. L'autre chose intéressante, c'est qu'on ne peut pas mettre tous les emballages dans le bague de tri. C'est vrai, mais c'est faux. Orléans est donc passée en extension de consignes de tri cette année. La ville de Paris est passée l'année dernière en extension de consignes de tri. Aujourd'hui, Cité-O a une grande campagne d'extension des consignes de tri qui permet le recyclage d'un plus grand nombre d'emballages sur l'ensemble du territoire national. Je crois que 100% du territoire devrait être couvert à 2024, je crois, ou 2025. Au départ, c'était fin 2022 et la politique est passée de France. 2024. Et je dis des bêtises. Non. Super. Ah, c'est pas une taxe. J'ai quand même dit une bêtise. C'est une éco-participation ? C'est une contribution. Et ça, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il y a quelques années, une partie des plastiques était recyclable. Donc le PET, je vous l'ai déjà dit, c'est celui qu'on recycle le plus facilement. Mais le plus intéressant, c'est ce qui était en refuterie il y a quelques années le film PEBD, par exemple. Aujourd'hui, la filière n'existe, c'est le faire. Quand je veux vous dire que ce qui était valable il y a dix ans ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, peut-être que demain ou après-demain, on aura encore de nouveaux plastiques potentiellement. Alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais il faut aller dans toutes les directions. Diminuer notre production de matière plastique, diminuer notre utilisation de matière plastique, mais augmenter notre capacité à pouvoir le recycler. Et typiquement, les films PEBD, ça fait une bonne transition avec mon métier à moi, c'est que moi, sur l'eau en fait, moi je suis, alors je fais tout ça, waouh, super. Moi je suis plasturgiste, je suis une entreprise qui va produire des produits en matière plastique. Et le virage, enfin avant de vous parler du virage, voilà à peu près la gamme de produits qu'on sait faire. Aujourd'hui, on produit des bacs de roues, des bacs quatre roues, des colonnes aériennes, des conteneurs enterrés, des conteneurs semi-enterrés et des corbeilles de roues. Et ça pour le coup, pour donner un ordre de grandeur, les bacs de roues et les bacs quatre roues, on en produit en France à peu près deux millions et demi par an. D'accord ? Et le virage qu'on a pris il y a maintenant une dizaine d'années, c'est que, une vingtaine d'années par an, c'est de produire des bacs roulants en matière recyclée. Et quand je vous donne la recette type du produit, voilà, quand vous voyez un bac poubelle sur l'eau dans la rue, en fait, sa formule magique, c'est celle-là. On est en capacité aujourd'hui d'avoir un produit plastique à 65% d'emballage ménager, c'est-à-dire que le contenu de votre bac jaune, tout ce qui va être en PEHD dans votre bac jaune, en gros, les bouchons, certains barils, nous, on va l'acheter à un recycleur pour l'utiliser comme matière première pour nous. Les bouchons collectés, ça c'est super intéressant, c'est qu'on a passé un contrat avec les 19 associations Petits Bouchons, Bouchons d'amour, on est aujourd'hui le principal client des associations de bouchons. On collecte par leur intermédiaire plus de 2000 tonnes de bouchons plastiques par an. Et ça, en fait, ça a une double vertu, c'est que nous, ça nous donne de la matière première, qu'on achète à un prix un petit peu supérieur au marché, mais on le fait parce que c'est notre choix, et c'est surtout que ces associations permettent après d'agir auprès des enfants en situation de handicap, aux enfants qui ne peuvent pas prendre de vacances, etc. L'autre chose importante, c'est les rebuts et les bacs hors service. Aujourd'hui, sur nos contrats de service, parce qu'on a une activité d'industriel où on produit des bacs roulants, mais on a aussi des contrats de service. Les contrats de service, aujourd'hui, si vous devez reviendre un chiffre, on intervient toutes les 4 minutes en France pour réparer, nettoyer, remplacer un bac roulant. Ça dépend de nos clients, nos clients sont les collectivités locales, les métropoles principalement. Et ça, lorsqu'on a des contrats de service, le bac hors d'usage qu'on trouve sur le domaine public, que la collectivité nous demande de retirer pour en mettre un nouveau, on sait le prendre, on sait le traiter, on sait le recycler pour en faire un nouveau bac. Donc à nouveau, on essaye vraiment depuis maintenant 20 ans de boucler la boucle, parce que, quel plus beau message, on parle de poubelle, on va se galer, on va se galer, effectivement, se calmer, mais de pouvoir dire que la poubelle en elle-même, elle est issue de votre propre geste de tri ou d'une poubelle usagée. Donc si on le schématise, j'aime bien les schémoins, si on le schématise aujourd'hui, donc ça c'est vous, bonjour, donc vous jetez quelque chose dans votre bac chaude, un plastique PE, HD, voilà, nous derrière, le collecteur vient collecter votre bac, deux fois par semaine, généralement, ça arrive dans un centre de tri, là le centre de tri permet de sélectionner en fonction de la nature des plastiques, et puis après, c'est envoyé chez un recycleur qui va lessiver la matière, qui va la croyer, et nous, on va lui acheter. Et toute notre tradition aujourd'hui, tout notre enjeu, nous en tant qu'industriel, c'est de pouvoir le faire directement à notre usine, c'est-à-dire que nous, là, notre perspective de développement, c'est plutôt que d'avoir affaire à des recycleurs, on voudrait le faire nous-mêmes, c'est-à-dire pouvoir proposer aux clients de leur dire, vos poubelles usagées, donnez-les nous, et on saura les traiter nous-mêmes. On veut devenir l'espèce de Ikea du déchet. On veut pouvoir gérer nous-mêmes cette matière première pour en maîtriser à la fois la provenance, l'élasticité, et pour garantir à un bac qu'il soit toujours de qualité. Et d'un autre côté, le bac qui est hors d'usage, pour le coup, lui, on sait le traiter. Donc, on va le récupérer sur nos points de service, on va le désosser, les parties qui sont réemployables, on va les réemployer dans nos contrats de service, et par contre, les parties qui ne sont pas réemployables, on l'envoie à l'usine, et du coup, on la réutilise pour réjecter la matière première et la boucle et bouclée. Dernier sujet, je l'ai dit aussi, c'est que si on hypothèque, enfin, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Le plastique aujourd'hui est ce qu'il est aujourd'hui, mais, ce qu'on regarde, c'est que il faut pouvoir peut-être développer davantage des matériaux plus réutilisables. Et le constat que l'OCDE fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, seulement 1,2% des innovations développées dans le secteur du plastique concernent des brevets destinés à rendre le plastique moins destructeur pour la nature. Donc je pense qu'il y a un vrai levier de développement ici dans les startups, c'est de travailler sur cette innovation pour le fait d'avoir des plastiques davantage réutilisables. Et, je boucle ma boucle, par rapport à la directive communautaire dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fixait la définition de ce qu'était un plastique à usage unique, la même directive prévoit ce qu'on appelle une clause de revoyure. C'est-à-dire qu'elle dit qu'à 2027, elle reconsidérera en fonction des progrès scientifiques et des progrès techniques la norme de biodégradabilité de certains plastiques. Des plastiques qui ne sont pas biodégradables aujourd'hui parce qu'on ne sait pas nécessairement bien les produire, le seront peut-être en 2027. À nouveau, n'y bottons pas la vie. Et j'ai fini. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements